Éric Trousset, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement de la Business Unit Media à La Poste. L'étude de Balmétrie a 7 ans déjà et délivre en ce moment ses derniers chiffres. Quels insights retenez-vous de cette dernière édition ? Et où en est le média courrier en termes d'audience dans les grandes lignes ? C'est déjà la confirmation des niveaux d'usage du courrier. Et ce que j'entends par usage, c'est les niveaux de lecture. Puisqu'on est vraiment sur une enquête d'audience. On sait aujourd'hui que 48 millions de Français lisent au moins un courrier publicitaire chaque semaine. Donc on est sur un niveau particulièrement élevé. Et si on distingue entre les deux principaux leviers du média courrier, donc sur le courrier adressé, on est sur un niveau d'audience de 55%, donc des Français qui auront lu au moins courrier adressé, et plus de 66% sur l'imprimé publicitaire. Donc on est vraiment sur un média universel. Et quand on creuse les profils de cibles, on touche vraiment tous les publics, plus ou moins bien évidemment, mais tous les publics, du CSP Plus aux jeunes. Chacun peut avoir à un moment donné un intérêt à aller chercher une information au travers du courrier. Alors on entend beaucoup parler du drive-to-store et du drive-to-web en ce moment. Comment le média courrier, dont le but est depuis longtemps de faire aller les consommateurs dans les magasins, évolue-t-il sur ces aspects ? Alors ça c'est la grosse nouveauté de l'année 2019, c'est de pouvoir, au travers de Balmétrie, évaluer des niveaux de drive-to-store ou drive-to-web. Déjà, si on prend l'imprimé publicitaire, on est à plus de 45% d'effet drive-to-store, ce qui est particulièrement spectaculaire. Et quand on s'intéresse au profil des jeunes, c'est-à-dire les 15-24 ans, on s'aperçoit qu'ils sont quasiment au niveau de la moyenne des Français. Donc même les jeunes lisent et surtout vont en magasin après avoir lu un imprimé publicitaire. Et si on prend maintenant le courrier adressé, on est pour le coup sur un partage entre le drive-to-store et le drive-to-web, parce qu'on est sur des niveaux de contact et des marques qui vont laisser plus le temps aux consommateurs entre la lecture et le passage à l'action. Et là, là encore, les jeunes sont extrêmement réactifs, et c'est même les plus réactifs de toute la population. On est 9 points au-dessus sur les jeunes que sur l'ensemble. Donc l'effet drive-to-store, il est fort globalement et particulièrement élevé sur les jeunes, ce qui est plutôt inattendu parce que beaucoup de marques les attendent plutôt sur des leviers digitaux. Donc quand une marque fait l'effort d'écrire en courrier papier aux jeunes, on a un effet qui est massif. Et ça, c'est vraiment le côté très disruptif de cette année de l'enquête Balmétrie. Ce sont effectivement des résultats très intéressants. Justement, quels sont les projets de la poste dans le domaine du média ? Alors, c'est continuer à innover dans les offres liées au courrier, notamment sur la connexion entre le courrier papier et les leviers digitaux, et j'entends notamment à travers de la réalité augmentée. Et puis, en parallèle, c'est de rendre l'accès aux médias toujours plus simple pour nos clients et pour les annonceurs, et notamment pour les nouveaux entrants. Et ça, ça passe par un travail avec notre filiale Isoscale, qui permet de prendre en charge toute la production d'une campagne. Ça va du ciblage, donc du travail sur la data, pourquoi pas la création, jusqu'à bien sûr la distribution qui est assurée par le canal postal. Donc là, on est vraiment sur un accompagnement complet. Et au fait, que diriez-vous aux annonceurs qui communiquent sur le tout digital ? Ils se trompent. Alors, le tout digital, c'est performant là-dessus, on n'a pas à y revenir. En revanche, ils se trompent parce qu'ils se privent de contacts, et notamment de contacts attentifs. On sait qu'aujourd'hui, la bataille est passée de l'engagement à l'attention. Or, Balmétrie nous apporte beaucoup d'informations sur les niveaux d'attention derrière les audiences, et Balmétrie est là pour les rassurer sur le fait que la lecture du courrier, elle est particulièrement forte, tout simplement parce que c'est un média choisi. Je choisis les marques avec lesquelles je vais rentrer en contact, je choisis mon moment de lecture, je choisis mon rythme de lecture, je choisis la pièce dans laquelle je vais entrer en contact avec la marque. Ça peut être mon salon, ça peut être la cuisine, ça peut être l'entrée de ma maison, mon appartement. Donc tout ça crée un moment de liberté, et derrière ce moment de liberté, on sait que ça va drainer une plus forte attention. Donc il faut savoir combiner les deux, le digital et le papier, et Balmétrie est là pour apporter des éléments de réponse. Eric Rousset, merci. Merci. Merci.